Parfait. Si vous avez des questions à poser pendant la présentation, vous pouvez les poser dans la fonction de questions-réponses de Zoom ou bien dans le chat et nous aurons une période de questions à la fin de la présentation. Et même s'il s'agit de la dernière session de cette série, nous aurons de nombreuses autres occasions de participer dans les semaines et les mois à venir. Pour obtenir des mises à jour sur les événements à venir et pour rester au courant de tout ce qui se passe dans notre communauté franco-intérienne, abonnez-vous à notre infolettre mensuelle en utilisant le lien qui est maintenant dans le chat. Et une dernière note qu'on postera à la fin, un sondage pour votre rétroaction, comme toujours. Alors merci de prendre deux minutes pour nous faire part de vos commentaires. Et dernièrement, avant de commencer, j'aimerais reconnaître que les bureaux du Campus Ontario, situés dans le centre-ville de Toronto, se trouvent sur les territoires traditionnels de nombreuses nations, notamment les Mississaugas de Crédit, les Nishinabek, les Chippewa, les Haudenosauny et les Wendats. Je vous encourage tous et toutes à considérer aussi la terre sur laquelle vous avez l'honneur et le privilège de vivre, travailler et apprendre. Vous allez voir quelques bonnes ressources dans le chat qui pourraient vous soutenir aussi avec vos propres reconnaissances des territoires. Alors, c'est mon plaisir maintenant de passer la parole à toi, Amid. Nous sommes tous et toutes impatientes de t'entendre. Super, merci beaucoup, Tyler. Bonjour à vous toutes et tous. Je suis très, très content et honoré d'être parmi vous. Avant de commencer, j'aimerais remercier eCompos Ontario pour l'invitation, et notamment Tyler, qui a fait un CV rigoureux, avec beaucoup de gentillesse avec moi. Merci beaucoup. Merci infiniment. Je sais que ce webinaire fait partie d'une série de webinaires sur l'IA génératif. Donc, je vais essayer, autant que possible, de ne pas répéter des choses qui ont été répétées. Parce que, comme Tyler a dit aussi, il y a l'enregistrement qui existe, si jamais ça vous intéresse, si vous voulez aller les autres, les anciens webinaires. Donc, je vais essayer, en fait, de ne pas répéter ce qui a été dit, très bien dit, beaucoup mieux que moi, par mes collègues, dans les anciens webinaires. Je vais tout de suite partager mon écran avec vous. Partage d'écran, hop, masquer les commandes flottant, et je vais passer à mon diapos présenté, et je vais aller remettre l'écran. Pour commencer, chaque présentation, webinaire, etc., donc, normal, donc, on se présente. Mais aujourd'hui, j'aimerais me présenter, en fait, en laissant de côté tout ce qui est le titre, les expertises, le centre d'intérêt, etc., etc. Donc, j'aimerais me présenter comme un papa. Papa d'une fille qui va avoir très bientôt huit ans, et qui est en troisième année. Donc, cher pour papa, pour maman, comme les autres enfants. Et dans le futur, ça me préoccupe énormément, comme tous les parents. Surtout parce qu'on sait que très bientôt, ma fille, Chloé, elle va avoir un ami, ou un ami, pour n'importe comment, comment on le dit, qui va être omniprésent dans sa vie à différents niveaux, au niveau personnel, professionnel, académique. Et puis, donc, Chloé va s'appuyer beaucoup sur cet ami pour les différentes choses. Et ça fait que, ça fait, en fait, un dialogue interne dans moi, en tant qu'opère. Un dialogue qui est entre un moi qui est assez optimiste et un moi qui est quand même pessimiste aussi. Donc, et là, pour commencer, je vais partager avec vous mon dialogue interne. Donc, première chose que j'aimerais dire, donc, à mon côté optimiste, c'est que je suis vraiment très, très content pour Chloé, parce qu'elle est en train de vivre dans une période marquante dans l'histoire de l'humanité. Donc, on n'avait pas énormément de révolutions. Donc, on avait l'écriture, l'imprimerie, Internet, etc. Et là, on est en train de vivre, je pense, on est en train de vivre une nouvelle révolution qui va influencer beaucoup, beaucoup de choses dans notre vie à différents niveaux. Et puis, donc, il pourrait être vraiment utile dans les différents domaines, que ce soit en santé, bien-être, au travail, etc. Ça va améliorer, j'espère en tout cas, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, je suis vraiment content pour Chloé. Je suis très inquiète aussi, parce que cette amie, il vient avec des défis, avec des enjeux qui sont quand même importants. Et je vais partager avec vous quelques-uns de ces enjeux. Bon, première chose, c'est au niveau de la sécurité de ma fille, de tous les enfants. Donc, je dis toujours que nos personnes étudiantes sont nos enfants aussi. Donc, désormais, quand je parle de ma fille, je parle de toutes les personnes étudiantes aussi. Donc, d'abord, c'est la sécurité pour tous les parents. La sécurité de leurs enfants, c'est primordial, c'est la première chose. Est-ce que Chloé peut, par exemple, aller sur Tchal-GPT maintenant? Si elle peut y aller, donc comment elle doit y aller? Est-ce qu'il doit être accompagné ou pas? Donc, dans quelle mesure c'est un endroit, en fait, sécure pour les enfants? Donc, deuxième élément, c'est le fait que, est-ce que les données sur lesquelles, en fait, elle va se baser, Chloé, bientôt, est-ce que ce sont les données qui sont assez fiables et crédibles? Donc, on sait que les données sur lesquelles ils se sont basées, les entreprises comme OpenAI, donc ce sont nos propres données qui existent déjà en ligne à gauche, à droite. Ils sont allés trouver ça. Malheureusement, ils ne sont pas assez transparents pour dire exactement sur quoi ils se sont basés. Mais on sait que c'est un ensemble de données, que ce soit au niveau article scientifique, livres, forum de discussion, Wikipédia, blog, etc. Donc, l'expression qu'on dit « garbage in, garbage out », donc tout ce qu'on donne dans ces outils, les réponses, ça vient de ces mêmes données, dans lesquelles il y a les données qui ne sont pas crédibles. S'il y a quelqu'un qui a laissé son micro ouvert, je vous remercie de bien vouloir fermer vos micros. On aura, en fait, une période de questions-réponses et ça me fera plaisir d'échanger avec vous. Donc, est-ce que c'est crédible, ces données? Donc, s'ils sont crédibles, dans quelle mesure? Alors, un autre enjeu, c'est que est-ce que Chloé va être confrontée à des biais à différents niveaux, que ce soit au niveau de genre, au niveau de langue, au niveau de culture, couleur de peau, etc. Parce qu'on sait que ces outils ne sont pas libres de ces biais. Par exemple, si on va demander à ces outils, en fait, de nous faire des images dans le domaine d'entrepreneuriat ou bien dans le domaine d'aviation, etc., et c'est en sciences, technologie, quand on demande à les experts, par exemple, les entrepreneurs, donc, c'est dans la majorité du temps, ce sont les hommes qui sortent, en fait, comme réponse. Et donc, ce qui fait que ces entreprises sont un peu dans l'obligation de faire une sorte de modération humaine. Là aussi, il y a une question, qui va faire cette modération, avec quel regard, etc., etc. Donc, ça, c'est un autre enjeu. Mais là, mon côté optimiste, il dit, non, ce sont les outils qui sont super puissants, qui peuvent faciliter notre travail, notre vie à différents niveaux, qui peuvent nous aider à, en fait, gagner, en fait, beaucoup de productivité au travail. Ça peut nous aider, en fait, à gagner beaucoup de temps. Donc, ce sont les outils sur lesquels on peut vraiment profiter, comme son papa, il le fait, et tous les jours, on l'utilise, et on voit que c'est vraiment, ce sont les outils qui sont hyper outils, et surtout parce que ma fille, elle doit être prête pour un domaine de travail, pour un marché de travail dans lequel, désormais, on a commencé à embaucher les gens qui ont certaines compétences numériques d'une manière large, et là, désormais, plus particulièrement sur l'IA, notamment l'IA génératif. Donc, ma fille, elle doit être prête. Donc, ça fait partie de ma responsabilité, ça fait partie de la responsabilité de l'école aussi, de préparer Chloré pour ce domaine, en fait, ce marché de travail. Et après, je me dis, mais si tu vaux, tu ne vaux pas, ta fille, elle va utiliser comme les autres personnes étudiantes, donc qui n'attendent pas, en fait, notre fauveur pour utiliser ces outils, et ça, c'est un autre enjeu que nous avons. Donc, ils sont d'habitude pionnières, les personnes étudiantes, en utilisant les innovations. Donc, je n'ai pas de choix, si je vaux, je ne vaux pas, et va commencer à utiliser. Bon, là, encore, mon côté optimiste qui commence à dire que ce n'est pas grave. Peut-être que c'est nous qui nous trompons, en fait, en pensant que ces personnes étudiants, ils vont sur ces outils pour plagier, parce qu'ils ne sont pas réceaux, ils ne veulent pas travailler, alors que dans les études, on voit que, quand même, les personnes étudiantes qui n'ont plus étudié, qui travaillent plus, ils ont davantage tendance à aller utiliser ces outils diagénératifs. Et encore, mon côté pessimiste qui, encore, qui dit, « Ah, mais, attendons, si jamais on est en train de pousser ces enfants à tuer leur créativité, à tuer leur imagination, qui est plus important que le savoir selon Einstein ? » Et qu'est-ce qui va se passer si jamais ils ne vont pas être capables à réfléchir ? Comme pas mal d'entre nous, moi-même en première, j'ai l'impression qu'en ce moment, je réfléchis de moins en moins. Dès que j'ai une question, je tape sur Internet et maintenant sur TchatGPT pour obtenir ma réponse. Est-ce que ça impacte quelque chose à long terme ? Mais mon côté optimiste qui dit que non, ne t'en fais pas, Michel Serres, dit que les technologies nous libèrent le cerveau pour laisser la place à l'imagination. Donc, on va avoir le cerveau libre pour pouvoir imaginer. Donc, on peut, en fait, profiter de ces technologies pour leur donner, en fait, toutes les tâches qui sont répétitives, les tâches qui sont quotidiens pour faire autre chose plus importante que ça. Donc, toutes ces questions et plusieurs d'autres, ce sont les questions qui nous arrivent, en fait, par rapport à l'utilisation, l'intégration de l'IA dans le travail, dans notre vie, comme parents, comme enseignantes. Et ça, c'était, je vous dis, en fait, vous n'êtes pas sans savoir. Ça, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Donc, chaque fois qu'il y a une innovation, une nouveauté qui entre dans le domaine de l'éducation, ces types de questions sont fréquentes et ça, pour différentes raisons. La première chose, c'est malheureusement parce que notre domaine, l'éducation, ce n'est pas fait comme l'industrie pharmaceutique. Donc, dans lequel on teste, reteste, on va voir le test sur les animaux. Après, on va passer les différents examens, des choses, donc, pour obtenir les permissions. Et c'est à ce moment-là où on va lancer, en fait, on va mettre dans la main de tout le monde ces médicaments. Mais nous, dans notre domaine, dès qu'il y a une nouveauté, dès qu'il arrive, avant qu'on puisse vraiment faire une réflexion approfondie sur ce qui marche, ce qui ne marche pas, dans quelle mesure ça marche et comment on peut mieux l'utiliser. Donc, c'est déjà entré. C'est comme si on est dans le vol et en train de réparer l'avion en même temps. Donc, ça me fait penser, en fait, au fait que ces outils, en fait, d'abord, à la base, ne sont pas, en fait, les outils qui sont faits pour notre domaine et surtout, c'est parce qu'il y a une sorte de forcer ces outils, parce que ces outils ont été faits pour autre chose dans la société, pour d'autres personnes. Et là, on se voit un peu dans l'obligation de les adapter, de les adopter, les adapter, de faire utiliser par nos personnes étudiants, par nous-mêmes aussi. Ça, c'est le premier problème que nous avons chaque fois qu'il y a une nouveauté, qu'il y a une innovation dans le domaine de l'éducation. Et deuxième, c'est, notamment par rapport à l'IA générative, c'est le fait que la vitesse avec laquelle, donc, on a le développement de l'IA générative, c'est phénoménal ces derniers temps. Donc, il y avait tellement, tellement de nouveautés qui sont arrivées. Donc, ce qui ne nous donne pas, en fait, assez de temps pour s'asseoir, pour réfléchir, pour trouver les stratégies gagnantes, pour organiser les formations, etc., etc. Donc, il suffit juste d'aller sur ces deux sites, donc Product Hunt, et There is an AI for that, donc, pour voir le nombre d'outils, applications, logiciels, sites, web qui sortent tous les jours, qui sont basés sur l'IA générative. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, avec tout ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, j'ai pensé à quelques stratégies, et je vais partager avec vous, et un peu plus tard, pour que ça ne soit pas trop plate aussi, donc, ma présentation, donc, je vais vous montrer quelques outils qui travaillent avec l'IA générative aussi. Première chose, je pense que c'est important qu'on se forme. Donc, en tant que parent, en tant qu'enseignant, en tant que citoyen, nous devons savoir c'est quoi les fondamentaux de l'IA, parce que nous devons être responsables, on est à une période que nous devons réfléchir ensemble, parce que ça peut devenir dangereux, et ce n'est pas moi qui le dis, donc vous pouvez voir dans les actualités, etc. Je ne veux pas entrer en détail. Donc, première chose, je dois savoir de quoi il s'agit, comment ça fonctionne, et quand on voit les différents modèles de l'intégration des technologies dans le domaine de l'éducation, ça, c'est la première étape pour après pouvoir, par exemple, utiliser les technologies à des fins éducatives. D'abord, je dois savoir comment ça fonctionne, je dois être assez compétent pour les utiliser également. Donc là, je vous ai apporté quelques stratégies. Donc, première, c'est la lecture, donc je vous ai apporté ici quelques livres, donc je fais une sorte de triage, les livres qui m'ont beaucoup aidé à savoir en fait comment ça fonctionne, ces outils, et notamment dans notre domaine en éducation. Donc, vous allez avoir en fait mon diapo et vous allez voir en fait les liens vers ces livres. Donc, j'adore par exemple Co-intelligence de Etan Molik, c'est vraiment très, très bien fait. Practical AI Strategy de Léon Forrest que j'adore, Teaching with AI. Donc, ce sont les livres qui sont super intéressants à lire. Donc, ça, ça peut être première chose. Deuxième chose, c'est assister à des formations qui existent, donc qui sont en ligne, à des webinaires comme ce qui est organisé par Educampus aujourd'hui. Pas le mien, c'est moins intéressant, mais il y en a d'autres aussi. Donc, au niveau des formations qui sont en ligne, il y en a plein de formations. Si vous allez sur le site de Coursera, par exemple, si vous allez sur le site de EDEX, Udemy, si vous allez sur le site de FUN, MOOC, si vous allez sur le site de Khan Academy, donc il y a beaucoup, beaucoup de formations qui sont sur l'IA générative d'une manière générale et sur l'IA générative en éducation d'une manière plus précise. Donc, ça, ça pourrait être intéressant aussi. Deuxième stratégie après la formation, c'est l'utilisation. Donc, il faut qu'on commence à utiliser ces outils, il faut qu'on commence à faire des essais-erreurs, pas seulement pour les connaître, mais parce qu'ils sont très utiles et ça peut nous aider un peu plus loin, on va voir aussi. Ça peut vraiment nous aider en tant qu'enseignant dans les différents volets de notre travail. Ça peut nous être vraiment utile. Donc, on peut commencer par les agents conversationnels les plus connus. Donc, il n'y a pas seulement Tchatchipiti, donc nous avons Perplexity qui est plus pertinent entre guillemets au niveau des références parce qu'ils donnent toujours ces références et d'habitude ces références sont crédibles donc les données sur lesquelles ils se basent Perplexity, donc ce sont les données dans lesquelles il y a un triage qui a été fait qui sont plus intéressantes en fait au niveau scientifique. Nous avons Cloud, nous avons Geminoid, Google et Copilot de Microsoft, l'outil de Microsoft. donc ce sont ces outils à la base gratuits mais qui viennent avec une version payante. Donc, mais ce n'est pas si cher et moi-même personnellement, j'ai acheté parce que je vois en fait la différence entre la version payante et la version gratuite et ça ne coûte pas trop cher non plus de ces 20 dollars, 25 dollars par mois. C'est une fois qu'on va dans un restaurant pour manger mais vous allez voir une fois que vous maîtrisez comment ça peut vous apporter en fait des valeurs ajoutées dans votre travail. Donc, mais si vous ne voulez pas en fait utiliser ces outils qui sont payantes, vous avez les agents conversationnels qui sont open source comme Mistral qui est un outil français, nous avons Meta AI, nous avons Grog, donc ces outils qui sont open source donc vous pouvez l'utiliser, il n'y a pas autant de fonctionnalités sur ces outils comme par exemple ce que nous avons sur ChatGPT mais quand même ce sont les outils qui sont intéressants. Donc, essayez rare d'utiliser, savoir comment ça fonctionne l'interface, l'interface, comment les paramètres sont faits en fait dans par exemple ChatGPT dans lequel les paramètres font que on va obtenir les réponses qui sont complètement différents de manière où on ne fait pas par exemple les manipulations dans les paramètres. Par exemple, il y a une option de ChatGPT qui existe qui est la personnalisation de ChatGPT de personnaliser en fonction de ce qu'ils connaissent à propos de nous. Donc, ça change énormément les réponses qui vont nous sortir. Les réponses vont être vraiment adaptées à ce qu'ils nous sont. Donc, première chose, utilisation, après au niveau de prompt engineering, donc de développer notre compétence au niveau de prompt engineering, comment mieux parler avec ces outils, quel est le langage avec lequel on peut mieux parler avec ces outils pour obtenir une meilleure réponse. Les principes qui sont simples donc que nous devons considérer quand on fait une requête par exemple dans ces outils, donc tâche, contexte, rôle, personnel, exemple, formatant, donc savoir comment on peut faire notre requête, demande ou prompt. Donc, d'habitude, on va sur ces agents conversationnels, on met notre demande, donc premier élément en tâche, avec un verbe, on demande quelque chose, on reçoit ça et on sort. Mais dans le cas de ce prompt, ça peut être le contexte, ça peut être le personnel, qui est en train de répondre à nous, la meilleure personne qui peut répondre à notre question pour donner, pour lui donner, par exemple, à Chachipiti le rôle de cette personne capable de répondre à notre question de meilleure manière. Après exemple, formatant. Donc ça, c'est une compétence qui, je vous dirais, au moins en ce moment, parce qu'on ne sait pas ces agents conversationnels, peut-être demain, on n'a pas besoin de cette compétence, ils vont être encore plus puissants, mais en ce moment, on a besoin et ça varie énormément quand on va avec, rédiger des prompts qui sont, qui respectent en fait ces principes. Si vous voulez savoir, en fait, tout ce qui est au niveau de l'art de prompt engineering, donc le meilleur endroit que je vous propose, en fait, c'est sur le site de OpenAI, donc le lien, ça va être dans mon diapo. Donc là-bas, il y a une documentation quand même très intéressante et importante. Donc sur prompt engineering, les différentes stratégies, etc., je pense que c'est le meilleur endroit parce qu'il y a une actualisation aussi. Il y a énormément de ressources qui existent en ligne, mais ici, il y a sur le site de Microsoft aussi, sur le site de Cloud aussi, ce genre de ressources. Et puis, on peut ne pas seulement se limiter à ces principes de prompt engineering et d'aller un peu plus loin dans nos pratiques pour aller apprendre les différentes techniques avancées qui existent. Donc il y en a des tonnes et des tonnes, donc vous pouvez taper technique avancée prompt chat GPT. En fonction de ça, vous pouvez, par exemple, vous faire une banque de prompt, une banque de demandes, et chaque fois que vous voulez faire une demande, vous pouvez aller copier-coller en fait, votre prompt. Et ce sont les techniques qui sont très intéressantes. Je vous ai apporté, par exemple, ici, trois exemples, trois techniques pour apprentissage. premières, c'est au niveau d'aller à l'essentiel quand on veut apprendre quelque chose. Il y a trop de données en ce moment en ligne, mais on aimerait demander que vas-y à l'essentiel, identifie et partage les 20% les plus importants de ce sujet qui m'aideront à comprendre 80%. Donc ça, c'est une technique qui fonctionne très bien. Deuxième technique, c'est pour la vulgarisation. Quand il y a un sujet qui est trop technique et qu'on n'est pas expert, donc on peut demander qu'il prend le rôle de quelqu'un qui explique un sujet, par exemple, à un enfant de 10 ans pour obtenir une vulgarisation assez intéressante. Et à la fin, donc, on peut, avec les différentes techniques, utiliser Chachupiti pour poser de bonnes questions. Donc, qu'est-ce qui est mieux que de poser de bonnes questions ? Il y a certains qui vont aller plus loin pour dire, ils vont aller en fait loin pour dire que poser une question, une bonne question, c'est plus important que la réponse. En tout cas, donc, vous êtes experts, je n'ai rien à vous apprendre. Donc, on peut aller avec les questions qui sont crédibles. On peut apprendre une manière itérative avec Chachupiti des choses, une navette va-et-vient avec Chachupiti. qui est vraiment une technique assez intéressante pour garder toujours un échange en fait et le fait qu'on l'utilise comme une vraie assistante et qu'on lui dit en fait, donc, on va avancer ensemble. Je veux être impliqué dans les différents étapes de mes demandes. Et après, on peut aller plus loin encore. Donc là, on a vu au niveau des agents conversationnels. On peut aller découvrir certains outils qui se basent sur ces agents conversationnels. Là, ces agents conversationnels, d'habitude, on les utilise au niveau de texte. Donc, le produit, c'est le texte. Mais on peut utiliser beaucoup d'outils aussi qui se basent en fait sur ces agents conversationnels pour, par exemple, faire des visuels, pour faire des audios, pour faire des vidéos. Donc, ils sont super intéressants. Et donc, peut-être, ça peut détourner un peu la première étape dont je vous ai dit la première étape. donc, on peut directement passer et commencer à partir de ces outils quand on voit un intérêt dans ces outils. Donc, je vais vous présenter quatre outils super intéressants qui pourraient vous être outils dans le cadre de votre travail en tant que personne enseignante. La première, ça s'appelle Napkin. Donc, c'est pour poser des questions, pour demander une information sur un sujet et de faire en même temps des visuels avec. Donc, si je vous montre un exemple de la manière que ça fonctionne, donc, si je vais avec ma scède comment le plan, parfait. Donc, je vais aller avec Signy. Il faut juste créer un compte gratuit sur le site. Donc, je clique là-dessus et là, à droite, à gauche, j'ai New Napkin. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai déjà utilisé et je vais vous montrer avec un exemple. Donc, New Napkin, donc, quand je clique là-dessus, il y a deux façons de faire. Je peux aller avec Draft with AI ou, en fait, avec mes propres données à mot. Quand je vais avec, en fait, gabarit, en fait, de, vierge, donc, ici, je peux coller mon texte et puis, en fonction de mon texte, je peux demander qu'il me fasse, en fait, un visuel. Si je vais avec Draft with AI, par exemple, je vais dire AI en éducation. donc, je vais y aller très rapide pour gagner du temps, mais ça peut être plus complet. Donc, je clique sur Continuer. Ça s'active et ça va me faire, en fait, un texte assez intéressant sur l'IA en éducation. Et là où je vois, en fait, par exemple, ici, application de l'IA en éducation, on a quatre applications. donc, je veux faire un visuel avec ces quatre applications. Je vais prendre, en fait, ces quatre applications et quand je les sélectionne, ici, il y a un bouton qui s'affiche à gauche. Quand je clique là-dessus, en bas de mon texte, il va me proposer une sorte de, voilà, ici, une sorte de visuel et là, à gauche, dans le tableau, je peux changer le modèle. Donc, je peux aller avec un autre style. Donc, vous voyez, il y en a beaucoup, beaucoup que je peux utiliser. Et quand je clique sur chaque, là, par exemple, je vais aller avec, je ne sais pas, je vais aller avec cet style ou peut-être avec cet style. Quand je clique sur style, donc, il y a les couleurs et tout aussi qui sont personnalisées. Donc, je vais aller avec ça et je clique là-dessus et je peux avoir mon visuel et ce qui peut me prendre énormément de temps si je veux le faire avec, par exemple, Overpoint. Donc, juste avec quelques clics, je peux avoir ça. Donc, maintenant, je peux soit faire tous mes visuels ici avec le texte qui m'a été fait, bien sûr, après, je vais le voir, je vais modifier, je vais améliorer, etc., etc., copier, coller dans mon document ou bien je peux tout simplement choisir ce visuel et aller ici cliquer sur Export et puis je peux le faire exporter en format image, SVG, PDF. Donc, je peux personnaliser au niveau de résolution, au niveau de background, au niveau de couleur et à la fin, il ne me reste que cliquer sur Download et ça va être enregistré sur mon ordinateur et je peux l'intégrer dans mon diapo, par exemple. Ça, c'est un outil qui est très, très intéressant. Un autre outil que je vais vous présenter, donc, on va voir d'abord une vidéo par rapport à ça. Je suis désolée, avant que je commence ma présentation, j'ai tout essayé, même hier, mais deux minutes avant mon souris qui est tombé en panne. J'ai changé mon souris, je ne suis pas habitué avec ça. Donc, si vous voyez beaucoup de mouvements dans mon souris, je m'excuse d'avance. Donc, je vais essayer de ne pas beaucoup bouger ça. Et voilà. Donc, ça, c'est un outil notamment au niveau de l'audio. La manière que ça va fonctionner, c'est que, donc, c'est une base de données dans lesquelles on va mettre nos documents, que ce soit PDF, Excel, Word, etc. Et puis, en fonction de ces données, mes propres données, je peux poser des questions, je peux faire des quiz, je peux faire une analyse, etc., etc. Je peux faire un travail de synthèse et plus important, et on va voir un exemple, donc, de faire sortir un résumé dans le cadre d'un podcast entre deux personnes et les résultats des fois sont hallucinants. Donc, je vais vous faire visionner de cette vidéo. here we are. ...in Notebook LM. You can load it up with all the materials here on the left. In this notebook, I've been using it with my younger son, and I've added some of his science worksheets, a few slide decks from his teacher, and even an open source textbook full of charts and diagrams. With 1.5 Pro, it instantly creates this notebook guide with a helpful summary and can generate a study guide, an FAQ, or even quizzes. But, for my son, Jimmy, he really learns best when he can listen to something. So we've prototyped a new feature with Gemini, and it's called Audio Overviews. Notebook LM is going to take all the materials on the left as input and output them into a lively science discussion personalized for him. and let's take a listen. So let's dive into physics. What's on deck for today? Well, we're starting with the basics, force and motion. Okay. And that, of course, means we have to talk about Sir Isaac Newton and his three laws of motion. Ah, yes, the foundation for understanding how objects move and interact. Ah, yes, this is where multimodal really shines. Now, it generated this audio discussion based on that text material. And what's amazing is that my son and I can join into the conversation and steer it whichever direction we want. When I tap, join. Hold on, we have a question. What's up, Josh? Yeah. Can you give my son, Jimmy, a basketball example? Hey, Jimmy! That's a fantastic idea. Basketball is actually a great way to visualize force and motion. Let's break it down. Okay, so Parfait. Donc, comme vous l'avez constaté, First, imagine a basketball just sitting there. Vraiment très, très puissant. Je vais cliquer sur masquer les comment flottants. Ça s'appelle, l'outil, ça s'appelle Notebook LM. Donc, c'est un outil de Google. Donc, c'est très récent. Donc, ils sont en phase de test et il n'existe malheureusement en ce moment qu'en anglais, mais je pense que dans les autres langues, ça s'en vient après. Moi-même, j'ai fait un test avec, et ça fonctionne très bien. Donc, j'ai mis seulement un document. Donc, c'est le rapport du conseil supérieur de l'éducation, un excellent document que je vous conseille fortement. Donc, c'est en enseignement supérieur. Donc, je lui ai donné ça et après, je lui ai demandé de faire, en fait, une sorte de résumé audio. Donc, je vous laisse écouter quelques seconds de ce résumé. Parfait. Donc, ça, c'était le deuxième outil que je voulais vous montrer et le troisième outil, donc, ça va être sur le téléphone cellulaire, que ce soit Android ou Apple. Donc, c'est, c'est toujours gratuit. Ça s'appelle Reader App, Eleven Lab Reader App. c'est pour rendre le texte en audio avec les voix qui sont très, très, très humains. Donc, ça, c'est très, très intéressant aussi. Notre application. Rapidement, regardez. Donc, ça, ils ont commencé le français aussi, mais le foc, en français, c'est pas encore vraiment aussi bon qu'en anglais, mais ça s'en vient. D'habitude, on commence par anglais et après, il y a les autres langues qui vont être ajoutées. Donc, je vous laisse écouter la vidéo. Reader est désormais disponible. Est-ce que mon écran est partagé avec vous? Tyler, tu me confies? Oui. Parfait. sur Android avec des centaines de voix au choix. Commencez par sélectionner une voix. The ballot is stronger than the bullet. Ideas are the beginning points of all fortunes. Et laissez notre IA narrer vos textes, documents, livres et articles web. In tech news today, scientists are using AI to unlock the hidden languages of dolphins in the deep blue sea. Téléchargez gratuitement l'application Reader dès aujourd'hui. Des fois, vraiment, on n'a pas envie d'aller lire un article ou d'aller en fait regarder un PDF. Donc, je pense, des fois, on préfère que ça soit avec l'audio. C'est la même chose pour nos personnes étudiantes aussi. Je pense que c'est pareil. Donc, des fois, ça peut être une révolution dans l'apprentissage de quelqu'un. Il y a un autre outil que j'aime partager avec vous. Encore désolé pour le mouvement de mon souris. Donc, ça s'appelle Science Space, si j'ai bien prononcé le nom. Donc, si je vais ici et que je clique sur masquer les commandes flottants. Donc, c'est une sorte de recherche dans les articles scientifiques, une sorte Google Scholar. Par contre, avec un résumé et c'est très bon pour faire une recension des écrits, par exemple. Donc, si je vais ici et que je vais aller avec IA Générative et Éducation. Bon, limite. OK. Donc, je vais confirmer. Confirmer. Hop. Donc là, à la base, c'est gratuit, mais il y a une version payante aussi qu'on peut acheter, en fait. Donc là, il m'a donné un résumé par rapport à cinq articles les plus importants. et puis en bas, il m'a fait une sorte de tableau avec les différents titres et avec les différents résumés devant. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans le menu à droite, donc je peux aller ajouter des colons, par exemple au niveau de conclusion. Donc, je vais aller voir seulement les conclusions de ces articles. Donc là, il m'a fait les conclusions pour chaque article. Donc, imaginez combien ça va nous aider dans le travail de recension des écrits. Donc, je peux ajouter d'autres éléments aussi, comme les objectifs, comme les limites, comme les méthodologies utilisées, etc., etc. Donc, ça, c'est aussi, c'est un outil qui est vraiment, vraiment très intéressant. Pour continuer, je sais qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. J'ai deux minutes. Donc, je vais être très, très rapide. Donc, après toutes ces choses au niveau de se former, découvrir, utiliser, etc., peut-être, la prochaine étape, c'est le dialogue et la réflexion collective. Donc, dans les différentes institutions, on peut s'asseoir ensemble, on peut réfléchir, que ce soit au niveau de cégep, au niveau d'universitaire. Donc, il y a les travaux très intéressants qui ont été faits. Par exemple, ici, vous voyez cégep de vie Montréal, qui ont créé une sorte de charte sur l'intelligence artificielle, dans laquelle on va, d'une manière collective, on va voir dans quelle mesure on va utiliser, on ne va pas utiliser l'IA générative avec les différentes règles, etc. Le dernier, c'est l'Université Laval qui a fait les principes directeurs concernant l'intelligence artificielle dans l'enseignement et l'apprentissage. Ça, c'est un document aussi qui est super intéressant. Puis, quelques, en fait, propositions que je peux, quelques suggestions que je peux vous donner dans vos pratiques au niveau pédagogique. Donc, c'est d'y aller d'une manière d'abord mollo. Donc, c'est pour toutes les technologies, en fait. Donc, on dit quand on veut les utiliser, donc, on va aller un petit pas, donc, il n'est pas trop compliqué avec les différents outils, etc. Donc, ça doit être vraiment bien réfléchi et pas à pas. Et surtout, on va avec les pratiques qui sont moins risquées. Donc, c'est la même chose quand on voit dans les entreprises aussi. Quand ils commencent à utiliser l'IA générative ou l'IA de manière générale, d'abord, ils commencent à utiliser ça dans les pratiques qui sont moins risquées, qui est moins face à, par exemple, les clients. Donc, c'est la même chose dans notre domaine. Qu'est-ce qui est face à nos personnes étudiantes? Donc, c'est l'évaluation qui est un élément important. et peut-être ça, on peut le garder comme une dernière, dernière, mais on peut commencer à, par exemple, préparer, scénariser notre plan de cours avec l'IA générative. On peut aller sur le chat GPT, on peut donner le descriptif de notre cours, les objectifs, on peut donner, en fait, tout ce qui est la public cible, c'est pour qui, pour combien de temps, etc., etc. et il peut nous faire, en fait, une ébauche, une première ébauche dans notre plan de cours. C'est sûr, on va après faire des modifications, mais pour commencer, ça peut nous donner des résultats qui sont super intéressants. Pour production des ressources, on peut faire, par exemple, une grille d'évaluation, on peut faire des quiz quand c'est à des fins d'évaluation formative, ça peut devenir très intéressant. Présentation de contenu, comme l'outil que vous voyez sur lequel je me suis basé, donc ça s'appelle Gamma. Donc, c'est un outil qui se base sur l'IA génératif. C'est vraiment, vraiment intéressant. Si vous voulez l'utiliser, donc, à la base, c'est gratuit, mais après, ça devient payant. Donc, regardez, vous venez ici, donc vous cliquez sur créer, il y a la possibilité, en fait, de coller le texte, générer ou importer un fichier ou une URL. Par exemple, nous avons un PowerPoint qui est déjà fait, mais moi, je vois aller avec générer. Donc, je vais cliquer sur continuer. Je vais dire IA en éducation et puis, je clique sur générer, mais avant ça, je veux savoir combien de cartes je vois avoir. La version gratuite, ça me permet de faire 10. La langue, j'ai choisi français et il ne me reste que de cliquer sur générer. donc là, il m'a donné la structure. Je peux modifier la structure. Donc, la structure première, ça commence par introduction, définition, domaine d'application, avantage de l'IA, etc., etc. Et puis, en bas, au niveau de paramètres, quantité de texte par carte, source de l'image, style de l'image, etc. et puis, je clique sur continuer et il va prendre quelques temps et après, il va me proposer les thèmes. Donc, quel thème tu vas utiliser? Bon, par hasard, je vais choisir ce thème et puis, je vais cliquer sur générer. Donc, ça prend peut-être des fois une minute, deux minutes, trois minutes. Il va me faire un PowerPoint avec un thème qui est super intéressant avec les images qui sont intégrées. Donc, après, il ne me reste que juste soit de le présenter tel quel sur Gamma avec les modifications ou de l'exporter en format PowerPoint, en format PDF, etc. Donc, vous voyez, c'est là qu'on dit que ça nous facilite énormément, énormément le travail. Aide à l'apprentissage. Donc, on peut les présenter, proposer à nos personnes étudiants ces outils comme on a vu, par exemple, comme Notebook de Google ou bien Eleven Labs. Donc, on peut les présenter à nos personnes étudiants. Donc, ils peuvent les utiliser pour que ça les aide en fait dans le cadre de leur apprentissage. Donc, Gamma, je vous en ai parlé. Globe, je passe. et je termine avec ça, avec Léon Fource que j'aime beaucoup. Il a beaucoup travaillé en fait sur les technologies de manière générale dans le domaine de l'éducation, mais récemment sur l'IA génératif. Donc, selon lui, vraiment, c'est, pour l'instant, c'est nous pour évaluer les travaux des personnes étudiantes. Donc, c'est notamment au niveau des enjeux que nous avons au niveau de incohérents et biais problématiques, amélioration des habits, propriétés intellectuelles, applications alternatives. Donc, j'ai essayé d'être rapide, juste, j'ai lu en fait le titre, je vous laisse lire ça. Donc, c'est très, très risqué, c'est très dangereux et je vais vous dire juste qu'il y a deux sessions. Donc, j'avais un cours à l'Université d'Ottawa. Donc, on a fait une sorte de projet pilote avec mes personnes étudiantes. Donc, on a décidé d'utiliser l'IA générative à différents niveaux, au niveau d'apprentissage, préparation de cours, au niveau d'évaluation, etc., etc., tout, 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 on était d'accord et avec, bien sûr, un contrat ensemble. Un jour, une personne étudiant qui me contacte, qui me dit, est-ce que je peux vous voir? Donc, on s'est donné rendez-vous, on se voit, elle me dit, est-ce que c'est possible que mes travaux ne soient pas évalués par Tchatche, PT ou n'importe quel outil que vous utilisez pour évaluer ça? J'ai dit, on a un entente, pourquoi? Il m'a dit, parce que, monsieur, vous, vous savez que je viens d'arriver au Canada, mais Tchatche, PT, il ne sait pas. Donc, justement, je termine avec ça parce qu'il y a pas mal de ces choses, notamment au niveau d'évaluation, etc., qui sont humains et que je pense que pour le moment, ils vont rester humains. Donc, ce sont les choses qui sont un peu risquées, peut-être garder ça pour dernière, dernière, dernière. Et voilà, je vous remercie sur ça et je reste à votre disposition pour les commentaires et les questions. Je sais que Tyler, donc, je n'ai pas respecté le temps, c'était 45 minutes. Non, c'était super. Oui, s'il y a des questions à poser, n'hésitez pas. Siam avait une question à propos de Napkin, Siam, est-ce que vous êtes encore là? Oui, bonjour tout le monde, je suis encore là, est-ce que vous m'entendez? Oui. Parfait. Merci, Amine, pour la belle présentation. Ma question était sur le visuel que vous avez créé par Napkin puis que vous avez pu extraire pour l'intégrer dans une présentation PowerPoint ou autre. Est-ce que ça, la version gratuite, ça vous permet de faire ça ou bien il faut passer à la version payante? Pour l'instant, il est complètement gratuit, heureusement. on ne sait pas si ça va rester gratuit, mais c'est gratuit, c'est complètement gratuit. Parfait, merci beaucoup et je vous félicite encore une fois une très belle présentation. Merci. Merci, au plaisir. Qu'il y a d'autres questions? Sinon, commentaires, parce que je sais que vous avez énormément de choses à dire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà utilisé dans le cadre de son cours? Qu'il y a quelque chose à partager avec nous? Est-ce que je pourrais prendre la parole? C'est toujours si, hein? Bien sûr, aucun problème, oui. Parfait. Moi, j'utilise ChatGPT dans le contexte de mon cours. Voici mes utilisations. Je pourrais lui demander de me créer des grilles d'évaluation parce que des fois, c'est difficile de la commencer. donc je peux spécifier un petit peu le niveau, le nombre de critères, quel type de grilles que je veux. Puis par la suite, je peux la personnaliser puis apporter les ajustements puis les corrections nécessaires. Je l'utilise également pour la création des questions formatives pour mes étudiants puis ils adorent ça depuis que je l'ai intégré. Ça fait deux ans donc ça leur permet de se pratiquer. Puis la belle découverte, c'est également, je l'ai découvert seulement depuis hier soir puis je vous dirais que j'avais jusqu'à maintenant, donc on est juste bientôt 14 heures, j'avais déjà créé quatre présentations PowerPoint qui sont très interactives puis très intéressantes. Donc voilà un petit peu quelques-unes de mes utilisations de l'intelligence artificielle puis dans un contexte pédagogique. Excellent, super. Merci pour le partage. Merci beaucoup. Est-ce que, Cécile, Tyler, est-ce qu'il y a des commentaires, des questions dans le chat? Il y a des commentaires. Super présentation, les outils sont fantastiques. Compliment et merci de tant de générosité. Au plaisir. Stéphane? Oui, bonjour. Stéphane Girard, professeur à l'université de Hearst. Il m'arrive, bon, je réalise maintenant que donner un compte-rendu critique à faire aux étudiants, c'est de plus en plus un terrain miné dans la mesure où on me remet des travaux qui ont été visiblement complétés par une intelligence artificielle. Par curiosité, qu'est-ce qu'ils utilisent au juste? Est-ce que c'est tous les logiciels ou tous les robots, les agents conversationnels qui permettent de transformer un PDF en compte-rendu ou est-ce qu'il y a des sites spécifiques? Parce que là, je n'ai pas pris le temps de tous les essayer, mais c'est lequel qui est le plus efficace quand il vient le temps de résumer le contenu d'un document PDF, par exemple. Je dirais, en fait, la majorité, si cette option, ça existe, il y a certains qui n'ont pas cette option pour y mettre, par exemple, le PDF et après pour faire un résumé ou poser des questions, par exemple. Si ça existe, la majorité, je dirais, sont assez efficaces. Donc là, c'est la version gratuite de ChatGPT qui le permet, mais c'est limité aussi parce que ça dépend de ce qu'on appelle le token, le nombre de mots. Ça ne peut pas dépasser, par exemple, 10 pages, 20 pages. Donc chacun a des limites, en fait. Et je ne peux pas dire vraiment quel est le meilleur. donc il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui se sont penchés, en fait, sur cet aspect, en fait, pour voir quel est le meilleur outil. Mais d'habitude, on vient avec ça, c'est bon pour tel usage, l'autre est bon pour l'autre usage. Mais je ne peux pas dire vraiment qu'il y a un qui est meilleur que l'autre. ça dépend vraiment un peu notre goût aussi, notre préférence. Moi, personnellement, je préfère ChatGPT par rapport aux autres parce que c'est très flexible, il y a beaucoup de plugins qu'on peut ajouter. Donc moi, je préfère pour l'instant ChatGPT, notamment la version payante. Merci, Amid. Et Taylor, on va recevoir la présentation PowerPoint du conférencier par courriel, si j'ai bien compris. Oui, absolument. Merci à vous deux. Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires avant de conclure ? J'ai une petite question rapide, moi. Tout à l'heure, Amid, quand tu as dit que ton étudiant était venu te voir pour te demander de ne pas utiliser ChatGPT pour ses travaux, mon premier effet, ça a été de me demander s'il avait peur que ça se retrouve justement que ça aille nourrir l'intelligence artificielle et qu'on finalement perde la propriété de ça, de ce travail. Non, je pense que c'était, il attendait de ma part et à raison que je comprends sa situation, de me mettre à la place de lui en tant que quelqu'un qui venait d'arriver, qui a énormément de difficultés et c'est parce que notamment pour moi, j'étais capable de le faire. J'étais capable de le faire parce que moi, j'étais d'origine aussi un étudiant international. Je sais que quand on arrive, on a tellement de difficultés, tellement les cours sont difficiles. En tant qu'enseignant, si je veux garder une équité, je ne sais pas comment je peux le dire, mais je dirais que je comprends sa situation et je n'évalue pas son travail comme une autre personne en fait qui, ça fait longtemps qu'il est là, dont la langue est la, c'est la langue maternelle, qui a fait tous ses parcours au Canada, etc. Peut-être je suis un peu plus gentil avec. Donc, peut-être que tout le monde n'apprécie pas ce que je dis, mais c'est ça. Donc, je pouvais me mettre à sa place, mais Tchatchipiti ne pouvait pas mettre à sa place. Tchatchipiti n'était pas un étudiant international. OK. Alors, merci beaucoup encore, Amit, d'être ici aujourd'hui et pour cette présentation excellente. Cyrie, est-ce que tu as une question ? Oui, ce n'est pas une question, c'est plus un commentaire. Merci beaucoup, Amit, pour cette fantastique présentation. J'en profite, je l'ai mis dans le chat, mais pour vous dire qu'on a notre micro-type de compétences qui est certifiant, pédagogie numérique certifié, qui vous offre une formation où vous allez pouvoir explorer certaines de ces technologies-là, notamment dans le module qui s'appelle Expérimentateur. Vous allez pouvoir expérimenter différents outils et technologies qui utilisent l'intelligence artificielle. On utilise un site internet qui s'appelle Digipad et qui vous propose à peu près tous les outils qu'Amit a présenté aujourd'hui, incluant Perfect City, Cloud, de ChatGPT, Magic School, etc. Donc, on vous invite à parcourir ce programme de formation et vous allez pouvoir tester ces outils dans votre contexte d'environnement et faire des prototypes, etc. Et nous, on sera là pour vous accompagner. Voilà. Merci. Merci, Cyrielle. Merci encore, Amit, et merci à tous et à toutes pour votre participation aujourd'hui. N'oubliez pas de remplir le sondage, le lien est dans le chat. Et si vous avez apprécié cette série et que vous n'êtes pas encore membre de notre communauté de pratiques, nous vous encourageons à vous inscrire aussi en utilisant le lien qui est aussi dans le chat. Et j'espère que vous passerez une excellente après-midi et bientôt avec une copie de la présentation ainsi que l'enregistrement. Merci à tous et à toutes. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir.